salut salut les traders comment ça va j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va faire un petit tour sur le BTC voir ce qu'on a let's go nous voici nous voilà sur le graphique du BTC donc trois scénarios ça fera nous aujourd'hui on va analyser ces trois scénarios quelles sont les perspectives haussiers ou baissières tout simplement par rapport au pattern qui peut être en jeu le premier scénario c'est tout simplement ce qu'on a déjà trouvé notre 4 et là on attend que la 2 se fasse pour retrouver bien évidemment les niveaux de plus bas vers les 14000, 15000 ou peut-être même les 8000$ à voir comment ça va se construire ok donc on attend que notre vague 5 en bleu se fasse et pour ce faire on va avoir un sous-décompte notre sous-décompte doit se décompter tout simplement en 5 vagues de baisse tout simplement et là on a peut-être une autre 1 et là on est actuellement à la recherche de notre 2 pour ensuite d'avoir notre 3, notre 4 et ensuite notre 5 tout simplement ok ça c'est le premier scénario donc pour ce scénario se fera invalider en tout simplement cassant ce niveau de résistance qui se trouve ici ok voilà une fois ce niveau de résistance cassé on sera plus dans ce scénario et sera invalidé directement sans aucune pitié ok alors pour valider ce scénario tout ce qu'on a à faire c'est tout simplement on doit descendre au niveau on doit casser à la baisse bien évidemment ce niveau de support ici ok une fois cassé ce plan sera tout simplement validé pour continuer à descendre ok donc ça c'était le premier scénario deuxième scénario c'est que voilà on est en train de monter encore et plus haut et toujours donc là on est on a une a une b et une droit pour terminer tout simplement notre y notre y doit se faire en a b c rien de plus rien de moins ok donc notre vague u à la a a été faite peut-être peut-être pas on va voir la b reste à voir la c reste à voir donc les objectifs principal de cette y sont tout simplement les 0,618 les 100 les 123 127 et les 0,618 et les 168 excusez moi donc on peut s'attendre à tout simplement dans ce scénario retrouver les prix des 25000 dollars pour ensuite tout simplement commencer notre descente vers le vrai bottom ok ça c'est le deuxième scénario ce scénario ce sera tout simplement un validé une fois qu'on aura cassé à la baisse ce niveau de support si on pète ce niveau de sport ont tout simplement ce scénario sera mise à la poubelle encore une fois donc voilà ça c'est le deuxième scénario pour que elle soit validée tout simplement on va s'attendre à ce que le btc continue à monter et elle devra tout simplement casser ce niveau de support ensuite on pourra bien évidemment aller vers ses objectifs ok une fois que ce niveau de support sera cassé à la hausse bien évidemment on sera possiblement dans ce scénario là ok donc ça c'est dit troisième scénario troisième et dernier scénario le voici le voilà bottom déjà trouvé rien de plus rien de moins on n'aura pas ce prix à nouveau donc pour ceux qui n'ont pas acheter ma chance pas de bol allez acheter fallait pas avoir peur ok donc pas de bol pour vous messieurs on y va la une la deux et là on continuera à monter pour aller rechercher la 3 la 4 et la 5 ok pour ensuite bien évidemment pour ceux qui n'ont pas réussi pour ceux qui n'ont pas réussi à acheter acheter le bottom trouver une deuxième occasion d'entrer dans le marché lorsque on aura notre petit crash encore une fois qui nous ramènera peut-être à retester ce niveau de support qui ce niveau de résistance à l'heure actuelle mais qui deviendra support une fois passé au dessus ok donc je vais mettre la ligne tout simplement voilà voilà retourner vers les 21 mille 800 bien évidemment retester ce niveau pour ensuite tous de monde aller voir les nuits des prix encore plus haut ok donc ça c'est le la dernière scénario tout simplement le dernier scénario que je peux vous en parler pour l'instant il y en a encore une c'est qu'on est en train de faire un triangle tout simplement un triangle de compression mais le le triangle de compression devra définitivement retrouver trouver sa résolution à la hausse ou à la baisse donc il n'y a pas plusieurs plans possibles au final ok soit on pète par la haut par le haut et on va rechercher les niveaux plus haut soit on pète par les bas et on va chercher les niveaux plus bas mais vous avez désormais trois quatre ans mais à jouer à voir comment ça va se dérouler pour pouvoir s'adapter le plus rapidement possible et prendre ces positions là où il faudra les prendre bien évidemment ok donc sur ce c'est tout ce que j'ai pour vous sur le btc pour l'instant bien évidemment une fois qu'on sera fixé à la hausse ou à la baisse je reviendrai avec une vidéo pour vous montrer ce qu'on peut attendre ou pas ok sur ce je vous laisse les loulous à la prochaine ciao ciao merci